Bonjour, je m'appelle Amaury, j'ai 10 ans et je suis supporter de la section depuis tout petit et abonné depuis cette année. Mon joueur préféré est Samuel Marquez. Bonjour Samuel, est-ce que je peux t'appeler Sam ou tu as un autre surnom ? Salut Amaury, déjà très content d'être ton joueur préféré, ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'espère que tu as passé un bon confinement et que tu es resté sage avec papa et maman. Et en ce qui concerne mon petit surnom, il n'y a pas de problème, tu peux m'appeler Sam, ça ne me dérange en aucun cas. Beaucoup de personnes m'appellent comme ça et même au club, on m'appelle comme ça et les journalistes emploient ce petit surnom, donc c'est avec plaisir, ne t'inquiète pas. Comment s'est passé ton confinement ? Je suis resté à Pau dans notre maison avec mon fils de 11 mois et ma copine, donc j'ai profité de passer beaucoup de temps avec eux, parce que c'est vrai que pendant le rugby, avec la saison et les matchs et les entraînements, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, donc c'est vrai que ça a été une période où j'ai pu vraiment en profiter, donc c'était important pour moi aussi. Et vu que mon enfant vient de naître, c'est vrai que j'ai eu du temps avec lui et je trouve que c'est important de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, donc c'était vraiment une bonne chose. Quelles ont été tes activités pendant cette période ? Tout en respectant les règles, j'ai essayé de faire quelques footings et des séances que nous avait contacté le staff, avec un peu de matériel de muscu qui a été mis à disposition par le club. Donc voilà, on a pu s'entretenir et avec le strict minimum, mais voilà, ça fait toujours un peu de bien de pouvoir se dépenser malgré tout. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ? C'est vraiment la cohésion de groupe et de vivre en groupe, parce que c'est vrai qu'on est quasiment 6, voire 7 jours sur 7 avec les mecs et on les boit tout le temps, donc c'est quelque chose qui me manque vraiment. Quel est le plat que tu fusilles le mieux ? Je ne pourrais pas t'en donner un précisément, mais c'est vrai que j'aime bien faire des choses différentes, travailler sur des plats différents et je m'inspire un peu, j'ai pas honte de le dire, des réseaux sociaux aussi, des gens qui mettent des recettes sur les réseaux, donc voilà, pendant le confinement j'ai fait pas mal de pâtisseries, donc voilà, après non, de plats particuliers, non, j'aime bien, avec la période qui arrive, faire des bonnes salades et des bonnes barbecues, bien sûr, entre copains. Si tu n'avais pas joué au rugby, quel sport aurais-tu aimé faire ? Je n'avais pas fait du rugby, j'aurais fait du foot, à coup sûr, parce que voilà, j'en ai fait pendant ma jeunesse, c'est quelque chose que j'ai adoré et voilà, je trouve que c'est un sport plaisant aussi et voilà, mais après je me suis dirigé vers le rugby parce que tous mes copains ont fait du rugby et c'est vrai que je voulais rester avec eux, donc voilà, je me suis dirigé naturellement vers ça, mais c'est vrai que le foot c'est plaisant et j'aime beaucoup regarder le foot. Qu'envisages-tu après ta carrière ? Le rugby c'est une bonne question, écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai repris mes études de marketing, donc j'ai passé ma licence pour déjà reprendre un peu les bases et avoir un diplôme en plus, donc voilà, maintenant si j'ai l'occasion, j'aimerais rester dans le milieu du rugby, pourquoi pas entraîner des jeunes. Peux-tu me raconter une anecdote ? Alors une petite anecdote, non, je n'en vois pas particulièrement, après je vais peut-être te donner un petit secret en fait, avant chaque match, je fais tout le temps le même rituel, c'est-à-dire que quand je mets mes crampons ou mes chaussettes, je commence toujours par le même côté pour finir de l'autre côté, donc c'est quelque chose que je fais automatiquement, et ça avant chaque match. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, à bientôt au stade. Voilà Maury, écoute, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions et que tu seras satisfait de mes réponses surtout, et écoute, si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas à me les faire parvenir. Et maintenant j'espère te revoir très vite, haut à mot, avec tous les supporters pour pousser derrière nous, et voilà, on se revoit bientôt et Ounya Section.